Bonjour Nathalie, bienvenue sur le blog de BefPerso.com On se rencontre aujourd'hui pour parler de la conscience et je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que c'est que la conscience ? La conscience pour moi, pour la comprendre, il faut passer par le corps et la méditation, dans le sens, quand j'appelle méditation, le sens de sentir l'anciellement et l'enracinement à travers son propre corps donc rentrer dans une présence dans son bassin, dans son sexe tisser le lien entre la terre et le ciel et ensuite se placer dans son corps et essayer de percevoir les différentes couches dont est constitué le corps donc on parle de globalité corporelle, il faut savoir qu'on a différentes couches corporelles le corps physique, le corps fluidique, le corps énergétique, le corps éthérique et que la conscience ou les états de conscience modifiés sont des états dans lesquels on peut percevoir ces dimensions à travers le corps, l'extracorporalité et donc sa place dans l'univers et ses liens avec l'univers d'accord, alors tu parlais de technique de méditation, toi tu pratiques également le massage, le massage tantrique notamment est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que tu fais pour amener cette conscience dans le corps qui n'est pas forcément évidente et accessible de prime abord ? En fait le massage tantrique c'est un jeu entre le corps et l'esprit l'idée étant de lâcher le mental pour essayer d'explorer effectivement des états de conscience modifiés en fait on rentre dans des états comme quand on va rêver ou comme quand on va commencer à s'endormir les états alpha je crois et donc l'idée c'est de permettre à la personne de glisser tranquillement dans ces états là et on le fait à travers des mouvements de massage des moments où les mains s'arrêtent complètement en fait on joue avec le rythme des mouvements un peu rapides, des mouvements très très lents de telle sorte que la personne se rapproche de plus en plus de son propre ressenti c'est les mains qui sont un miroir en fait, qui deviennent un miroir pour la personne et sans s'en rendre compte elles glissent dans ces états là D'accord, alors avant qu'on allume la caméra tu me parlais de ton chemin de conscience à toi tu me disais qu'il y a eu un événement assez fort qui était le décès de ton père comment est-ce que tu as fait le lien entre ce travail corporel, cet événement là tu me parlais de la conscience que ça a amené Donc au décès de mon père j'ai fait une thérapie et la thérapeute qui m'a un instant suivi, d'ailleurs qui m'a conseillé de me faire masser pour cela m'a dit que je me mettais à côté de mon corps en fait on a identifié que je me mettais à côté de mon corps pour ne pas ressentir la souffrance donc il y avait une forme de dissociation finalement énergétique je m'échappais, voilà, et du coup elle m'avait conseillé de me faire masser c'était mon premier massage et finalement à l'époque j'ai choisi, parce que la femme était aussi astrologue, d'aller plus faire les thèmes c'est la partie de ma la plus intéressée mais ceci dit le massage m'a fait flotter et réintégrer mon corps au moins sur le moment donc cette prise de conscience en tout cas de mon mode de fonctionnement énergétique a vraiment entamé un chemin de conscience pour moi j'avais probablement des facultés pour aller dans les états énergétiques, les états vibratoires, les états de conscience modifiée mais je n'étais absolument pas consciente que je le vivais voilà, je trouvais ça fun, peut-être, drôle je faisais beaucoup d'expérience déjà avec l'énergie, dans le sens de la guérison aussi d'ailleurs, l'auto-guérison mais je n'étais pas du tout dans la conscience et à partir de ce moment-là j'ai essayé de comprendre vraiment ce qui se passait et j'ai commencé vraiment à me poser des questions et à chercher des réponses et donc vraiment le premier déclencheur c'est le décès de mon père, ma thérapie mais ensuite derrière il y a eu un autre événement donc j'ai été évacuée d'Afrique dans des événements politiques et je suis arrivée en France et là, mon mari, mon ex-mari m'a offert mon premier massage centrique et là, c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte toutes les réponses, tout ce que je savais sur le premier massage le premier massage est-ce que tu peux nous expliquer, si tu veux bien partager ce qui s'est passé ? est-ce que je trouve ça assez incroyable qu'en un massage déjà il se passe le temps en fait c'est pas vrai, c'est pas un massage, c'est le deuxième massage d'accord, c'est quand même pas mal parce que le premier massage en fait j'étais hyper troublée par le masseur par ce que j'allais vivre et de me déshabiller devant cette personne et me mettre à nuit dans le sens corporel du terme je ne m'attendais pas à la suite surtout qu'il était plutôt pas mal le masseur du coup ça m'a posé quand même des problèmes et en fait ma réaction ça a été de m'en vouloir de ne pas me mettre suffisamment laissé aller pour profiter pleinement de ce que je sentais ce que je sentais qui devait se passer donc j'ai repris un rendez-vous en fait moi-même puisque le premier m'était offert pour vivre ce massage centrique et là j'ai perçu toute l'énergie de mon corps vraiment j'ai, alors au départ j'ai pas ressenti des montées de Kundalini ces fameuses montées de Kundalini où on sent vraiment l'éveil en fait des ouvertures vers l'éveil vraiment impressionnantes mais avant tout ça il y a tout un tas de cheminements dans le corps qui sont perceptibles et moi c'était vraiment j'ai fait six mois de massage centrique intensif comme une voie de connaissance de moi où je suis passée par tous les états de régression de revécu de naissance, d'extase totale d'envie de faire l'amour qui ne me quitte plus de tout, toutes mes émotions, toute ta présence et ça c'était avec le même masseur tout le temps oui, oui alors je sais que dans le livre dont on va parler après tu parlais de quelque chose qui se passait dans la relation avec le masseur est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? oui donc j'ai très rapidement quand même projeté sur le masseur dans le sens que quand il me massait je vivais des états tellement prodigieux, incroyables je me sentais tellement vivante quand ça vibre partout en soi on est tellement incarné dans la dimension plaisir ou vie parce qu'on peut aussi vivre des larmes, des pleurs mais on est quand même du coup extrêmement vivant dans l'émotion je pensais qu'il n'y avait que lui en fait qui pouvait m'amener à vivre ça et donc j'ai projeté sur ses mains et en fait quand j'ai, enfin comme je suis quand même dans une certaine recherche de vérité et de connaissance j'avais aussi l'idée de comprendre l'énergie, le tantra, qu'est-ce que c'est donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve mon autonomie énergétique et qu'il fallait que je trouve le moyen de vivre moi-même seule ces états de vibration donc par des méditations actives, par des danses, par la masturbation par tout un tas de choses j'ai exploré tout un tas de choses pour sentir cette connexion avec mon énergie sexuelle et arriver à la déployer avec la respiration parce que la clé de tout ça c'est quand même vraiment la respiration et pouvoir aller dans des états de conscience, de trance, de trance éveillée ce que je retiens en fait de ton témoignage c'est que avant tout ça il y avait une forme de déconnexion avec toi et avec ton corps que cette reconnexion elle a pu se faire au fur et à mesure du temps au travers du massage et donc finalement dans la relation avec quelqu'un d'autre qu'il y a eu tout un mécanisme de projection avec cette personne là mais qu'après il y a eu une distanciation je dirais par rapport à cette personne là qui t'a permis toi vraiment de te reconnecter toi avec toi quoi, est-ce que ça résume bien ? C'est vraiment ça et du coup j'ai réussi vraiment à profiter des rencontres avec cette personne et d'autres d'ailleurs avec qui j'ai pu partager des moments extrêmement beaux dans la rencontre énergétique mais de pouvoir le vivre seul et de comprendre cette notion de vacuité et donc du coup de pouvoir me guérir aussi des vides que je faisais porter à l'autre parce que du coup c'est ça aussi, c'est cette prise de conscience là qu'on a toutes les réponses en nous et qu'il n'y a que nous qui pouvons connaître notre propre mode de fonctionnement et que cet espace il n'est pas vide il est juste vivant, créatif et qu'on peut en faire ce qu'on veut en fait et on peut partager aussi avec qui on veut faire rentrer ou pas quelqu'un dans notre sphère intime enfin c'est d'une richesse incroyable Alors tout ce cheminement là, après combien de temps pour toi ? Alors je pense que je suis vraiment quand même tombée dedans petite mais dans une inconscience jusqu'à l'an 2000 même si donc j'avais déjà quand même entamé des stages d'énergie universelle de yoga enfin j'avais déjà pour moi quand même une vraie curiosité pour tout ça et pour le corps humain et la sexualité mais la vraie prise de conscience donc en 2000 au décès de mon père jusqu'à aujourd'hui on est en 2017 donc ça fait 17 ans et euh... 16 ? Ouais, 17 ans parce que c'est jamais fini parce que je sais très bien que ma conscience va se développer ok que je vais continuer à... Il y a un vrai virage il y a un peu plus de 15 ans maintenant voilà et en fait c'est vraiment... certes aujourd'hui il y a une forme d'aboutissement parce que j'ai récupéré mon corps j'ai compris ma structure je sais que je peux m'appuyer sur moi-même j'ai senti mon espace de souveraineté je me sens libre vivante j'aime... je m'aime j'aime l'enfant intérieur enfin j'ai dépassé tout un tas de choses mais je sais que c'est passionnant en fait cette conscience cette conscience de moi-même et cette conscience du collectif et de la nature et euh... j'avoue que j'aimerais bien aujourd'hui développer encore davantage ma conscience au niveau de la nature et euh... donc peut-être aller vers euh... des démarches un peu plus euh... chamaniques entre guillemets en tout cas j'aimerais sentir euh... développer cette euh... ce travail-là pour moi ouais voilà ok donc euh... on en reparle dans la prochaine vidéo alors moi j'ai envie de présenter ce livre lâcher prise que tu... que tu as édité toi-même oui euh... dont tu parles un peu de ton parcours euh... est-ce que tu peux nous en parler euh... mon souhait qui était de pouvoir montrer aux gens euh... euh... l'énergie du corps et les états de conscience modifiés et euh... éventuellement proposer un partage de euh... tout un tas de vécus émotionnels, sensoriels euh... 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 énergétiques et donc dans les états modifiés de conscience aussi donc il y a les miens il y a ma compréhension de tout ça à travers mon cheminement et donc aussi mon univers professionnel euh... euh... du tantra, du massage centrique du... du... du bercement en eau chaude et euh... du Wu Tao euh... euh... mais aussi euh... une cinquantaine de personnes euh... que j'ai suivi euh... dans... toutes ces dernières années et qui ont partagé leur intime aussi euh... d'accord donc on retrouve les témoignages dedans exactement donc les photos euh... euh... peuvent provoquer déjà des émotions des compréhensions certains textes peuvent toucher plus que d'autres en tout cas euh... euh... mon souhait en faisant ce livre c'était de partager de pouvoir permettre aux gens de... d'éprouver euh... des émotions de la chaleur peut-être euh... compréhension corporelle l'envie de... d'explorer pour eux et euh... euh... et euh... de voyager euh... dans leur corps et... dans la conscience super et tu me disais aussi avant qu'on ait eu la caméra que t'avais un parcours d'artiste euh... avant... avant de euh... avant tout ce chemin là autour du massage moi je trouve que c'est vraiment un très beau livre j'ai des photos qui sont magnifiques euh... donc pour moi c'est... c'est une oeuvre d'art à part entière en vrai quand je vois des... des photos comme ça je trouve que vraiment euh... euh... les photos sont vraiment très belles enfin... en termes de qualité de... j'étais très bien... j'étais très bien encadrée aussi par euh... avec qui euh... j'ai fait le livre euh... euh... et euh... mais moi j'étais plus dans le domaine artistique c'est... c'était plus la peinture et... et euh... la création de mobilier en ébénisterie enfin j'étais plus dans le contexte euh... maison... et objet euh... euh... mais quand j'ai perdu euh... ce... 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 ce talent j'ai envie de dire dans des événements qui m'ont un peu traumatisé quand je suis arrivée en France et bien c'est le massage qui... qui a pris le relais qui a pris le relais voilà donc euh... et du coup la photo... la passion pour la photo et... et... et le créer des livres c'est... c'est... c'est aussi mon énergie sexuelle qui apportait ce... ce projet parce que notre énergie sexuelle c'est... 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 c'est notre créativité qui s'exprime si... on l'écoute si on l'écoute plus... on s'éteint. On va rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Et au plaisir de pouvoir revenir pour la... la suite dans quelques temps. Merci Thierry. Merci. Merci. Merci.